Bonjour à tous, tout d'abord merci d'être présents aujourd'hui. Pour brièvement vous exposer mon parcours universitaire, j'ai fait un parcours assez classique en licence master doctorat. J'ai commencé par une licence en biotechnologie à l'université de Bretagne Sud. C'est plus de la biologie générale et de la génétique bactérienne. Et c'est au cours de cette formation, au cours de la troisième année, je me suis aperçue de l'intérêt important de toutes ces bactéries qui peuplent notre tractus gastro-intestinal et qui vont jouer un rôle très important sur la gestion de notre poids et aussi de notre alimentation. Ensuite, j'ai pu aussi au cours de ces années-là profiter de que ce soit une plus petite université aussi pour beaucoup échanger avec les enseignants-chercheurs. Et ça m'a beaucoup intéressée, moi, pour ma carrière professionnelle. Donc là, à partir de ça, j'ai décidé de partir en master recherche à l'université de Bordeaux 1. Donc là, en spécialité nutrition humaine et santé, pour en apprendre davantage, cette fois-ci, sur la physiologie humaine, puisque j'étais intéressée à la base sur les bactéries, puis sur l'aspect bactéries-alimentation. Donc je me suis orientée chez l'humain. Et au cours de cette formation au master, j'ai pu rencontrer, au cours d'une conférence, un chercheur québécois, donc le professeur André Marrette, qui était venu donner une conférence à l'université de Bordeaux. Et donc, il présentait ses projets de recherche qui traitent notamment des risques liés à l'obésité, notamment dans le développement du diabète de type 2. Donc après des échanges avec lui, il a accepté que je vienne faire mon stage de master 2 dans son laboratoire. Et nous avons pu également, pendant ce stage, échanger sur l'intérêt finalement grandissant de ces fameuses petites bactéries qui peuplent notre tractus gastro-intestinal, et voir si dans son contexte, il n'y avait pas possibilité de faire un nouveau sujet de projet de doctorat. Donc il a accepté. À mon retour en France, après mon stage, avec son accord, je suis allée voir la professeure Maria Hurdassi à Bordeaux pour un entretien aussi, en lui proposant un projet de collaboration, en fait, dans le cadre de ma thèse, pour avoir une expertise, cette fois-ci, plus bactérienne, puisqu'elle était microbiologiste. Donc c'est de là est née, en fait, la co-tutelle de thèse France-Québec, dont voici brièvement le projet. Donc concernant l'aspect plus scientifique, donc comme je vous le disais, moi j'ai plus travaillé au niveau de l'obésité et du diabète de type 2. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous faisons face à une réelle épidémie d'obésité à travers le monde, et que les risques associés au développement d'obésité, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, engendrent un coût énorme pour la société, de par les traitements, etc. Et pourquoi, finalement, continuer à essayer de trouver des solutions pour traiter ces maladies, alors qu'on peut peut-être aussi prévenir ou du moins ralentir le développement des maladies métaboliques, de par l'alimentation, qui contient de nombreuses molécules bioactives d'intérêt. Et ce qu'on s'est aperçu également dans la recherche, c'est que les pionniers, en 2004, qui ont travaillé sur le microbiote intestinal et l'obésité, se sont rendus compte qu'en transplantant le microbiote intestinal de souris obèses à une souris maigre, rendaient la souris maigre obèse. De là est né, en fait, le lien entre l'alimentation, le microbiote et le développement de l'obésité. Et du coup, moi, dans ma thèse, donc là, je vous présente aujourd'hui deux exemples, donc les oméga-3 et les probiotiques, qui étaient mes deux projets majeurs. On a essayé de voir, en fait, comment ces molécules ou micro-organismes, puisque les probiotiques sont des bactéries, comment ils pouvaient avoir un rôle au niveau métabolique et impactés sur la santé intestinale, en fait. Donc, brièvement, pour le projet oméga-3, donc, comme vous le savez, les oméga-3, on dit toujours, sont bons pour la santé, mais finalement, comment ça fonctionne ? Donc là, dans cette étude, on avait deux modèles, donc ici, à gauche, donc un modèle où on avait des souris qui étaient nourries sous une diète obésogène, donc riches en gras et en sucre, et le groupe en verre était supplémenté en oméga-3 dans leur alimentation. Et à gauche, à droite, pardon, on avait un autre modèle au sein de la même étude, où cette fois-ci, on avait des souris qui étaient capables, de manière génétique, de produire des oméga-3 à partir des oméga-6 présents dans leur alimentation. Donc, ça nous a permis de pouvoir juxtaposer dans la même étude quels étaient les effets des oméga-3 qui passaient à la fois par le tractus gastro-intestinal et les oméga-3 qui étaient produits de manière endogène et cette fois-ci, qui ne passaient pas par l'intestin. Donc, ça nous a permis de montrer que, finalement, on a eu deux réponses physiologiques complètement différentes. Donc, avec les oméga-3 qui passaient par le tractus gastro-intestinal, on a eu une réduction de l'accumulation de graisse dans le foie. Donc, on peut le voir ici avec les globules de graisse en blanc. Et donc, rien de l'autre côté, donc chez nos souris avec les oméga-3. Et dans l'autre modèle, le modèle génétique, cette fois-ci, on a eu une diminution des signes liés au développement du diabète de type 2. Et quand on a analysé le microbiote intestinal, on s'est rendu compte qu'on avait des différences dans la composition et la fonction de ces bactéries, ce qui nous a permis de démontrer, en fait, l'importance de l'axe intestin-foi dans les effets bénéfiques des acides gras oméga-3 dans le développement de la stéatose hépatique, donc de l'accumulation de graisse au niveau du foie. Et mon autre projet majeur, c'était le projet des probiotiques. Donc, cette fois-ci, avec deux entreprises québécoises, donc Ultima et Agropur, nous avons sélectionné des souches bactériennes qui ne sont pas encore sur le marché. Donc, vous connaissez sûrement certains produits laitiers qui sont supplémentés en probiotiques. Et donc, oui, c'est bon pour la santé, mais là, on voulait en mettre un nouveau sur le marché et puis vraiment faire l'expertise de A à Z en passant d'abord par le modèle souris, puis pour finir par une étude clinique. Moi, je suis intervenue au niveau in vivo, donc chez la souris, puis on a essayé plusieurs bactéries et on a eu des superbes effets avec une même consommation de nourriture riche en gras et en sucre. Les souris qui étaient supplémentées avec ces petites bactéries, donc trois bactéries sur six, ont eu des effets prépondérants au niveau de la réduction de la prise de poids, donc sans affecter les paramètres inflammatoires, enfin, sans impacter négativement, en fait, mais justement en ayant des bénéfices autres au niveau du métabolisme. Donc, du coup, ça nous a permis de mettre en évidence qu'il y avait trois nouveaux probiotiques potentiels qui avaient des propriétés anti-obésité et donc la perspective de ce projet, c'est de faire une étude clinique. Donc, oui, par l'alimentation, on est capable d'impacter bénéfiquement le microbiote intestinal, ce qui va avoir des effets au niveau du métabolisme dans son ensemble et avoir en fait des propriétés anti-obésité grâce à nos apports nutritionnels. Donc, en perspective, actuellement, en fait, j'ai soutenu ma thèse le 1er septembre l'année dernière et depuis le 8 janvier cette année, je travaille au laboratoire Carmen à Lyon. Donc, en fait, je continue vraiment le cheminement que j'avais commencé au cours de ma recherche universitaire. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je travaille encore sur le métabolisme, mais j'ai eu l'opportunité, grâce à cette équipe, de m'intéresser cette fois-ci aux cas plus cliniques. Donc, cette fois-ci, je travaille chez l'humain, ce qui me permet de poursuivre ma formation en recherche. Et donc là, cette année, je travaille notamment sur la valorisation des résultats d'une éthique clinique qui est déjà terminée et qui a des effets vraiment intéressants. Donc là, encore une fois, c'est vraiment des molécules bioactives qu'on retrouve dans les produits laitiers qui vont avoir des effets à réduire le cholestérol chez la femme, cette fois-ci, ménopausée et qui était en surpoids. Donc, l'objectif suivant, c'est d'enrichir, en fait, ma formation, de publier au maximum, éventuellement d'avoir des possibilités aussi d'enseigner pour pouvoir prétendre au concours de maître de conférences et du coup, devenir enseignant-chercheur. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci.